Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 5. Alors dans cette vidéo comme promis, j'ai dit que j'allais expliquer tout simplement l'utilité de chacun de ces dossiers là. Alors premièrement nous avons ici notre projet, TeacherDunet que nous avons créé ici précédemment. Nous avons le premier dossier ici, SRC. Au niveau de ce dossier, vous aurez tout simplement l'ensemble de vos fichiers sources, donc l'ensemble de vos codes sources. Donc généralement à ce niveau, vous pouvez voir ici, nous avons notre fameux package, sn.teacherdunet.honoré. A ce niveau, vous allez retrouver ici l'ensemble de vos activités, donc l'ensemble de vos classes, l'ensemble de vos fichiers Java. Donc si j'ai par exemple un nouveau fichier Java que je veux ajouter, une nouvelle classe que je souhaite ajouter tout simplement, je fais tout simplement un clic droit à ce niveau New et je fais ici New Class, comme on a l'habitude de le faire si on programmait tout simplement Java. Ok, donc cela va me permettre de pouvoir créer une nouvelle activité. Alors les gars, je le répète, lorsqu'on parle d'activité, en réalité, ce n'est rien d'autre ici qu'un fichier Java. Ok, on a ensuite quel dossier ? On a ici le dossier tout simplement Gen. A ce niveau, comme vous pouvez le voir, c'est marqué ici Generated Java Files. C'est tout simplement ici des fichiers qui seront générés de manière automatique. On peut voir ici BuildConfig.Java et ici R.Java. Donc généralement ce sont des fichiers que nous ne devons même pas modifier parce qu'ils sont tout simplement générés de manière automatique. Donc comme vous pouvez le voir à ce niveau, Auto Generate File, Do Not Modify. Ok, il ne faudrait pas tout simplement les modifier. Donc là, je vous ai présenté tout simplement ces fichiers pour des questions tout simplement d'explication. Ok, donc on va les refermer gentiment et ne jamais les modifier. Ensuite, vous pouvez voir ici à ce niveau Android 2.2. Vu que j'ai dit que je souhaite compiler mon application avec la version 2.2, raison pour laquelle il a marqué tout simplement ce mouchibuchu là. Et lorsque je vais déplier Android.Java, vous pouvez voir ici un ensemble de packages. Ok, donc en grosso modo, c'est ici que va s'opérer la magie au niveau d'Android. Vous avez ici un ensemble de packages avec un ensemble de classes qui sont tout simplement disponibles et vous n'aurez qu'à les appeler et les utiliser au niveau de votre application. Ok, donc là, si j'avais demandé à compiler mon application avec la version 4.3, j'allais avoir ici l'ensemble des packages disponibles avec la version 4.3. De même, on a ici les librairies privées. Nous avons également ici l'indépendance Android. Rien de bien compliqué. Ensuite, vient ici ce fameux dossier Asset. Au niveau de ce dossier, on pourra mettre par la suite ici par exemple des fichiers images et on pourra utiliser un Asset Decoder par exemple pour pouvoir tout simplement faire référence à ces images et les utiliser. Pour l'instant, retenez tout simplement qu'on pourra mettre ici des mishu-pishu et les utiliser par la suite. Nous avons ensuite un autre dossier très important, c'est le dossier Rez. A ce niveau, ce dossier va contenir tout simplement l'ensemble de nos ressources. Quand je parle des ressources, je fais référence tout simplement au fichier images, au son, ainsi de suite. Ok, donc dans ce premier dossier que vous voyez ici, tous les fichiers Dreadable qui sont présents à ce niveau, on va mettre ici généralement des images. Ok, maintenant vous voyez qu'il y a des tirés à ce niveau, HDPI, LDPI, MDPI, ainsi de suite. En réalité, cela fait référence tout simplement à la résolution ici de l'écran. Donc ici, HDPI pour les hautes définitions. Ok, donc HDPI pour dit ici, High Density Pixel, LDPI pour Low Density Pixel, MDPI Medium Density Pixel, et ainsi de suite. Ok, donc généralement, qu'est-ce qu'on fait ? Au niveau, par exemple, du dossier Dreadable HDPI, on a ici une icône qui a pour nom tout simplement IC Launcher.png. Donc au niveau de cette icône, nous l'avons ici sous format HDPI. Donc c'est tout simplement cette icône-là pour les grandes résolutions. De même, on va créer ici cette même icône pour les petites résolutions, et on va mettre ici cette icône dans le répertoire approprié. Ok, donc vous pouvez le voir, j'ai ici également cette même icône cette fois-ci, mais en résolution moyenne pour le répertoire Dreadable MDPI. Et Android va se charger par la suite, au niveau du SDK, de pouvoir choisir ici la bonne icône en fonction ici de la résolution de l'écran de l'utilisateur. Donc vous, vous n'avez qu'à mettre ici le fichier dans le bon dossier, et lui, il va savoir quel fichier il doit choisir en fonction de la résolution de l'écran de l'utilisateur. Ok, assez magique là. On a ensuite ici le Layout. Le Layout, c'est tout simplement quoi ? C'est tout simplement à ce niveau ici, la présentation de votre application. Donc tout ce qui va concerner la présentation de votre application va être mis au niveau ici du dossier Layout. Ok ? Donc là, si je viens à ce niveau, vous pouvez voir pour l'instant notre application ne fait qu'afficher ici Hello World. Je vais essayer de zoomer ici sur Mishibishi, donc je clique ici sur ceci, et vous pouvez voir notre fameux Hello World qui doit apparaître lorsqu'on va lancer ici notre application. Alors pour ce faire, je vais vous demander rapidement de faire quoi ? Vous venez ici à ce niveau, au niveau de Android Virtual Device Manager, où vous cliquez tout simplement sur Windows, et vous choisissez ici Android Virtual Device Manager, et vous allez tout simplement lancer ici notre émulateur que nous avons précédemment créé. Donc je sélectionne ce Mishibishi, je clique ensuite sur Start, et ensuite ici sur Launch. Mais avant de lancer, on va essayer de diminuer tout simplement ici l'échelle, donc je coche tout simplement cette case-là, et je vais choisir ici, pourquoi pas 6 comme valeur. Parce que généralement, lorsque l'est 3.4, c'est assez grand et je ne peux pas tout voir, donc je prends ici par défaut ici comme valeur ici 6. Je vais cliquer ensuite sur Launch, et vous allez voir ici, notre émulateur va être lancé. Alors généralement, ce Mishibishi prend assez de temps, raison pour laquelle normalement, je devais vous demander de le lancer en tout début, mais j'ai carrément oublié. Alors pas de soucis, j'ai terminé, je ferme ici ce Mishibishi, et le temps que je finisse ici la vidéo, normalement ici, notre émulateur sera déjà tout simplement prêt à pouvoir lancer notre application. Ok ? Donc si je reviens à ce niveau, je parlais des layout, les layout vont nous permettre de faire quoi ? Ils vont nous permettre tout simplement ici de gérer la présentation de notre application. Ensuite, vous avez ici un autre dossier, c'est le dossier Menu, et à ce niveau, nous allons mettre tout simplement ici nos différents menus. On verra ceci par la suite. Lorsque vous avez ici votre application, il y a des menus qui doivent apparaître si on clique sur tel bouton ou tel autre bouton, et je vais vous montrer par la suite que c'est dans ce dossier-là qu'il faut mettre en réalité ces fameux Mishibishi. Nous avons un autre dossier ici, c'est le dossier Values. A ce niveau, nous allons mettre ici un ensemble de valeurs. Donc généralement ici des valeurs pour les chaînes de caractères, pour les dimensions, pour les styles, ainsi de suite. Je vais ouvrir par exemple le fichier strings.xml qui va contenir quoi ? L'ensemble ici des chaînes de caractères. Donc je vais cliquer tout juste en bas sur strings.xml, et vous allez voir ici le code réellement ici en XML. Vous avez par exemple ici le nom de notre application qui est tout simplement Teacher du Nerd, et le texte qui doit s'afficher tout simplement Hello World. Donc on pourra mettre ici un ensemble de chaînes de caractères, et par la suite faire référence à ces chaînes de caractères là au niveau ici de notre fameux dossier Layout. Donc on va choisir par exemple ici Activity First XML. Si je viens ici pour voir également son code XML, vous pouvez voir, il appelle tout simplement ici notre fameux dossier Streaming, et il lui demande quelle est la valeur pour la chaîne de caractères Hello World. Ok ? Donc lorsqu'il va demander ce Mushibushi, on va rentrer au niveau de strings.xml, et on va trouver tout simplement Hello World qui est présent à ce niveau, et il va retourner comme valeur ici Hello World. Raison pour laquelle lorsqu'on vient à ce niveau tout simplement, au niveau de Activity First.xml, si je reviens en vue graphique, vous voyez affiché ici Hello World. Ok ? Donc on va continuer. J'ai ensuite ici un fichier assez important ici, c'est le Manifest. Donc je vais double cliquer sur ce Mushibushi, et vous voyez apparaître ceci. Donc je vais venir ici pour voir le code XML réel, pour pouvoir vous expliquer cela de manière beaucoup plus simple. En réalité ici, le Manifest, c'est un fichier très important, puisque c'est dans ce fichier que nous allons venir déclarer ici l'ensemble de nos activités. Vous voyez ici la première activité a été déclarée de manière automatique, First Activity, et vous pouvez l'avoir ici à ce niveau. Donc premièrement, nous avons ici notre application qui est présente à ce niveau, et qui va contenir ici l'ensemble de nos activités. Vous voyez que pour la première activité, nous avons ici l'élément en Launcher. Launcher qui veut dire tout simplement, c'est la première activité qui doit se lancer lorsqu'on va lancer l'application tout simplement. Ok ? Donc de même ici, vous pouvez voir ici la version minimum pour le SDK, c'est la version 8, et la version ici Target, la version CIP, c'est la version 18, parce que j'ai choisi ici la version 4.3. Donc en grosso modo, au niveau du Manifest, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme information ? Vous pouvez faire une application qui a besoin par exemple d'Internet, ou une application qui a besoin de stocker des informations au niveau de la carte mémoire de l'utilisateur. Donc vous allez faire ce qu'on appelle ici des permissions. Vous allez demander des permissions à l'utilisateur. Est-ce que je peux par exemple utiliser ta carte mémoire, ta connexion Internet, ainsi de suite. Et lorsque l'utilisateur va essayer de télécharger votre application, que vous allez plus tard mettre au niveau ici du Play Store, on va indiquer à l'utilisateur que cette application va nécessiter l'ensemble de ses permissions. Internet, accès à la carte mémoire, ainsi de suite. Et si l'utilisateur veut tout de même installer l'application, en voyant également ici ses permissions, il va l'installer. Dans le cas contraire, il ne va pas tout simplement l'installer. Donc en grosso modo, c'est un fichier assez important qui va récapituler l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos permissions. Alors les gars, on va voir quelque chose avant de terminer. Je vais venir ici voir normalement. Il est toujours en train de se charger. Donc je vais vous expliquer également ces mishibishi avant de terminer. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez premièrement ici à ce niveau quoi ? Vous avez ici au niveau du dossier SRC, firstactivity.java. Au niveau de firstactivity.java, vous avez ici votre première activité qui est tout simplement ici une activité à ce niveau. Donc firstactivity qui est tout simplement une activité. Et qu'est-ce qui va se passer ? On a dit que dès qu'on va lancer l'application, il faudra aller chercher tout simplement ici le premier layout qui a pour nom tout simplement Activity first. Donc il va venir ici. Il cherche ici d'abord R. R qui correspond tout simplement à ressources. Donc il va venir ici dans le dossier REZ. Ensuite, il va chercher ici le dossier layout. Il va trouver le dossier layout. Et il va trouver maintenant le fichier XML qui correspond tout simplement à Activity first qui est présent à ce niveau. Donc il va ouvrir ce mishibishi. Et il va voir que ce mishibishi correspond tout simplement à cet affichage-là. Il va afficher par la suite Hello World. Ok ? Donc en grosso modo, c'est ce qui se passe. On a notre activité qui va tout simplement mettre ici comme vue tout simplement le fichier XML. Alors les gars, avant de terminer cette explication, il faut savoir qu'on a ici tout simplement ici l'architecture MVC qui est utilisée, c'est-à-dire modèle vue contrôleur. On a tout simplement à ce niveau premièrement ici la vue. Donc nos fichiers XML correspondent tout simplement à nos vues. Donc c'est ce qui va apparaître au niveau de l'écran de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle tout simplement les vues. Ensuite, nous avons ici le contrôleur qui va se charger de dire toi fais ceci, toi fais cela. Et généralement, ce sont nos fichiers Java, donc nos activités qui vont se charger de faire l'ensemble de ces mishibishi. Et le modèle, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir interagir avec la base de données. Donc par la suite, on verra qu'on pourra interagir avec des bases de données, par exemple SQLite, pour pouvoir mettre par exemple des informations en base de données, ainsi de suite. Ok ? Donc en grosso modo, les gars, ne vous inquiétez pas. Si cela peut paraître confus, on est obligé de passer par là. C'est un passage obligé. Je me devais d'expliquer ici l'ensemble de ces mishibishi, pour qu'au moins vous ayez ici une vue globale sur l'ensemble des fichiers, la manière de fonctionner d'Android. Donc là, je vais essayer de voir ici mon émulateur à lancer. Donc généralement, cela prend beaucoup, beaucoup de temps. Ok ? Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsqu'on veut commencer à développer, on le lance en tout début, on ne le ferme pas. On commence à travailler, on teste, on teste, on teste. Et dès qu'on a fini, on peut maintenant ici le fermer. Parce que si vous devez à chaque fois le fermer et l'ouvrir, vous voyez déjà combien de temps cela peut prendre. Ok ? Alors les gars, très rapidement, pendant que ce mishibishi est en train de charger, je vais essayer de vous expliquer ma manière ici d'enseigner. Donc ce qui va se passer, c'est quoi ? Nous allons essayer d'avoir, de pouvoir faire ici des applications qui vont nous permettre d'avoir un overview sur la manière de fonctionner d'Android. Donc au début, vous allez voir que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais après, lorsqu'on va atteindre peut-être les 20 premières vidéos, les 22 premières vidéos comme ceci, on pourra maintenant revenir et réexpliquer par la suite, pas à pas, ce qu'on avait vu. Ok ? Cela va vous permettre de pouvoir mieux comprendre parce que vous allez avoir deux explications et cela va tout simplement ici renforcer ici la compréhension. Donc ne vous inquiétez pas, je vous demande simplement de me faire confiance. Au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup mieux. Mais je crois qu'avec cette série de vidéos, vous serez tout simplement des développeurs Android chevronnés professionnels. Et vous pourrez pourquoi pas faire de grandes applications et aussi ne pas m'oublier lorsque vous allez devenir des prochains Bill Gates ou des prochains Max Gamber dans quelque sorte. Ok ? Alors les gars, j'ai enfin mon fameux émulateur qui est prêt. Donc vous pouvez le voir, c'est comme un téléphone mobile. Je le déverrouille. J'ai accès tout simplement à l'ensemble de mes applications qui sont actuellement disponibles. Donc là, c'est un peu lent. Pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs applications qui sont lancées à la fois. J'ai d'abord ici l'enregistreur de vidéos. J'ai également Android qui est lancé. Eclipse et d'autres mouches-mouches. Ok ? Donc là, vous pouvez le voir. Je peux par exemple lancer le navigateur. Lancer ici par exemple la galerie. Pour voir par exemple essayer de faire un appel. Comme si j'avais ici un véritable ici smartphone sur Android. Ok ? Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement ici lancer notre application. Donc je reviens au niveau ici tout simplement de l'accueil. Donc je clique sur ce fameux bouton-là. Et nous allons maintenant ici lancer notre application Android. Donc pour ce faire, je viens ici au niveau de notre projet. Je fais un clic droit. Je viens ensuite sur Run As. Et je choisis ici Android Application. Je clique sur ce mouches-mouches-mouches. Et vous allez voir ici apparaître tout simplement Hello World. Donc c'est ce qui devait apparaître normalement. Donc on va patienter un tout petit peu. Et nous allons voir apparaître ici ce fameux plutôt Hello World. Qui apparaît tout simplement au niveau de notre fichier XML. Donc au niveau de notre layout. Ok ? Donc je viens à ce niveau. On patiente un tout petit peu. Et vous allez voir ici ce résultat. Alors les gars, si vous êtes ici, disons, pas trop patient comme c'est mon cas. Je vous invite tout simplement à tester sur un équipement réel. Par exemple ici, si vous avez ici votre smartphone. Ok ? Qui est sur Android. Vous n'avez qu'à le brancher. Et vous aurez la possibilité de le tester ici sur votre fameux smartphone. Ok ? Donc là, on peut voir apparaître ici notre fameux Hello World. Et voilà les gars, félicitations. Vous avez ici créé votre premier projet Android. Vous l'avez testé sur un smartphone. Et je peux vous dire que vous êtes maintenant prêt à démarrer cette aventure fabuleuse sur Android. Avec les titres du net. Saut un gars sur la chaîne. Don't forget to subscribe and have a nice day. Exxo Exxo.